Merci à vous d'être présents pour cette table ronde sur la peinture. Le thème c'est « Deux idées à l'image » et nous accueillons trois artistes peintres, donc Michael Tommaso, Christophe Vaché et Michel Basso. Donc chacun va se présenter rapidement et présenter son parcours. Et ensuite on va commencer à abonder sur le processus créatif. Donc je suis natif de Bretagne et j'ai fait mes études au Beaux-Arts à l'Orient-Array, qui c'était les deux grandes villes le plus proche de chez moi. A l'époque, dans les années 80, les Beaux-Arts étaient initiés pour les gens qui étaient bacheliers ou bacheurs. Alors moi j'ai eu un petit souci, c'est que je suis rentré à 16 ans. Donc il y a eu une dérogation municipale, régionale et parentale, puisque les écoles-universités n'existaient pas. Donc j'ai commencé à l'Orient à l'âge de 16 ans sur concours, et ils m'ont pris sous une liste d'attente. C'est parce que justement j'avais ce problème de ne pas être majeur. J'y suis resté trois ans, et j'ai rencontré des anciens propres qui m'ont fait travailler les techniques anciennes, en particulier la gravure. Suite à ces trois années-là, je suis rentré dans une autre école d'art de graphisme à Rennes, où j'ai fait trois autres années. Et puis l'ennui veut gagner de plus en plus, parce que les écoles changeaient d'année en année, grâce à une pollution qui nous contrarie toujours aujourd'hui, c'est ce fameux art contemporain. Donc j'ai quitté les beaux-arts en 1989, et j'ai lancé une bouteille à la mer, c'est-à-dire que moi je voulais faire des effets spéciaux pour le cinéma. Donc j'ai envoyé, et l'email n'existait pas, enfin c'était pas très très, c'était balbutiant, j'ai envoyé des bouteilles à la mer, et j'ai été engagé en 1991, par les frères Gastineau qui traistaient tous les effets spéciaux en Europe. Et c'était un sac à l'âge de 22 ans. J'ai fait mon premier film, et on m'a laissé faire les prothèses. Je ne sais pas si vous avez connu le premier visiteur, les visiteurs, donc c'est moi qui ai fait les premiers effets spéciaux de maquillage, et qui ai transformé clavier en gros cochon. J'ai fait cette activité-là pendant presque 15 ans, jusqu'en 2002, où l'ingénierie numérique a supplanté et subordonné le côté artisanal, les effets spéciaux qu'on avait en Europe. Et c'est en 2002 que j'ai quitté ce monde qui me plaisait vraiment. On avait fait une proposition pour aller aux Etats-Unis, mais comme on peut l'imaginer, aller aux Etats-Unis, Christophe, lui, a franchi le pas, ça veut dire changer de vie, changer de culture, etc. Donc je suis resté en France, et j'ai commencé à faire un métier de parc sculpteur, et à faire ce que vous avez vu à l'étage. Et depuis toutes ces années, 25 ans maintenant, j'expose dans des musées, des galeries en Europe. Je suis né à Vichy, je suis originaire de la région. J'ai grandi à Issoir, et puis j'ai fait ou essayé de faire des études de beaux-arts à Clermont-Ferrand. Malheureusement, j'ai très rapidement compris, après moins d'un an, que je n'apprendais rien là-bas. Et donc je voulais vraiment apprendre une technique réelle, apprendre à dessiner, apprendre à peindre. Et malheureusement, c'était difficile à trouver en France. J'ai cru qu'à Angoulême, ça serait possible. Malheureusement, financièrement, ce n'était pas vraiment possible, mais il y avait aussi le fait que finalement, Angoulême, c'est la bande dessinée et l'illustration, mais ça reste relativement restreint. Et j'ai eu la chance, en fait, à un moment donné, alors donc j'ai développé ce que je pouvais développer au niveau technique, et j'ai eu la chance, à un moment donné, de pouvoir présenter un portfolio à la société IDDH, qui avait en fait introduit pour la première fois le dessin animé japonais en Europe, à travers Goldorak, et qui était devenu une société de production à part entière. Donc elles m'ont engagé. La première série télé, c'était les Tortes de Ninja, donc dans les années 80. Et puis de là, j'ai pivoté sur plusieurs séries télé qui étaient produites par la même société, et finalement j'ai quitté la société. Alors ça, c'était à Angoulême d'abord, Blois ensuite, où ils ouvraient un nouveau studio, et finalement j'ai quitté la société pour aller à Paris. Et à Paris, pareil, après avoir pivoté d'un studio à l'autre sur différentes séries télé, j'ai en fait été engagé par Disney, qui à l'époque avait encore un studio, ou en tout cas avait commencé un studio à Paris, qui faisait de la série télé pour Disney, mais qui a évolué en un studio à long métrage, juste au moment où je rentrais. Donc je suis resté avec Disney en France pendant trois ans, et puis au bout de trois ans, le Royaume est sorti au cinéma, le Royaume a été un tel succès en fait, que tous les gros studios hollywoodiens voulaient ouvrir des départements d'animation, ce qui m'a permis de renégocier en fait assez facilement, puisque tous les artistes à l'époque s'arrachaient entre studios, et donc j'ai renégocié ma position avec Disney, et j'ai demandé à partir en Californie. Donc ça c'était un break assez énorme pour moi, c'était assez intense, émotionnellement, parce qu'il fallait que je, bien sûr, comme le disait Mickaël, il fallait que je laisse ma culture derrière, et que je laisse la France. Et puis finalement, donc tout s'est bien passé, et je suis donc arrivé là-bas, j'ai commencé de travailler sur le long-métrage pour Disney, je suis resté avec Disney pendant, en tout, à peu près une dizaine d'années, je suis finalement parti, il y a eu un gros changement en fait, avec l'arrivée des images de synthèse, donc il fallait choisir soit se reconvertir, soit partir de l'animation en général, et donc j'ai décidé de me reconvertir. Et puis, donc de fil en aiguille, j'ai travaillé sur différents long-métrages, avec Disney, et en dehors de Disney, et donc je suis, donc j'ai travaillé pour DreamWorks, j'ai travaillé pour Universal Studios, j'ai travaillé pour d'autres studios indépendants, et puis finalement, les sept dernières années, j'ai passé donc mon temps sur les deux séries de Transformers, les deux séries TV de Transformers, qui sont sorties, donc produits par Asbro Studios, et je viens juste de finir la deuxième, là au mois de juillet, donc je suis entre deux jobs en fait, tout en sachant que j'ai développé ma propre peinture à côté pour Garida, donc généralement quand je ne travaille pas pour les studios, je fais ma propre peinture, c'est ce que je fais actuellement, jusqu'au prochain projet pour les studios, voilà. Moi je suis bonbonnet d'origine, et immigré à Mavergne, mon cursus, j'ai toujours été assez, un questionnement par rapport dans le monde où j'étais né, c'est celui de monde bizarre, qui m'a toujours interpellé, et toute ma quête, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se cachait derrière tout ça. Alors mon cursus, c'était assez simple, au départ, je fais des études classiques, ensuite je suis allé en fac, de maths, d'abord, après, j'ai voulu faire de la gravure, donc je suis allé au Beaux-Arts, des Beaux-Arts n'étaient pas tout à fait celui que j'imaginais, mais je me souviens, pour rentrer au Beaux-Arts, je ne voulais pas rentrer en cours du jour, parce que j'avais déjà tout à l'heure en Suisse, je voulais simplement apprendre à faire de la gravure. Donc j'étais allé voir Braillère, qui était le prof de gravure, et je lui ai dit, est-ce que c'est possible d'être auditeur libre, et de pouvoir faire de la gravure chez vous, et je lui ai dit, alors moi ça n'est absolument impossible de décider, il faut voir le directeur, et seul le directeur, lui peut dire ce qu'il pouvait venir ou pas. Donc je monte voir, à l'époque c'était Gournier, donc je monte voir Gournier dans son bureau, puis je lui ai dit, écoutez, voilà, il faut faire de la gravure, est-ce que c'est possible ? Il m'a dit, ah si moi je ne peux absolument prendre aucune décision, il n'y a que Braillère qui peut décider, si c'est possible. Alors je suis redescendu voir Braillère, je lui ai dit, Gournier est d'accord, il m'a dit, bon bah alors moi aussi, alors je suis rentré au Beaux-Arts. Et puis alors après, l'année d'après, Gournier était parti en traître, et c'est Elias qui l'a remplacé, et c'est un personnage, Elias, qui j'ai fréquenté quand même pendant très très longtemps, et quand il a vu mes travaux, il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Foutez-moi ça dehors. On est en pleine période de l'abstrait, on est en pleine période de l'informel, il était un fanatique du buffet, et il a dit, on n'a pas besoin d'un réaliste fantastique de l'école de liens, tout ça, mettez-moi ça dehors. Bon, Braillère a été un peu embêté, et puis il a dit, bon, ben, on va voir, on va attendre un petit peu. Une quinzaine de jours après, il a été nommé Guts, qui était graveur, inspecteur à Paris, qui a dit, écoutez, et il passe, et puis il voit mes travaux, il dit, ah ben, ça c'est intéressant. Bon, alors Elias était un peu perturbé, bon, on va le garder encore deux ans, on verra bien. Et puis deux ans après, il est venu, il m'a dit, il faudrait que vous passiez votre diplôme de graveur. Après, je dis, je n'en ai pas besoin, pourquoi faire ? Il me dit, ben, on vous a permis d'être aux Beaux-Arts pendant 4 ou 5 ans, renvoyez-nous l'ascenseur, on aura un diplôme, ça c'est toujours ça. Alors je dis, bon, ben d'accord. Et puis c'est comme ça, donc j'ai eu mon petit tour de graveur. Et puis alors après, bon, j'ai eu différents, différents boulots, de tout ça, notamment pendant une bonne douzaine d'années, j'ai fait des restaurations de vitraux. J'ai passé du bon temps à faire ça. Parallèlement à ça, je faisais mes propres peintures, qui étaient à l'époque, c'était toujours le même questionnement sur qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel je suis plongé, auquel je ne comprends pas grand-chose, comment ça c'est que ça fonctionne, mon côté de l'état physique, je me passionnais assez. Et donc je continuais à faire mon travail. Chaque peinture n'était pas une peinture pour faire de la peinture. C'était une note de bas de page, on va dire, quand on lit un bouquin, des fois on met une petite annotation en bas, où il y a des renvois, avec un petit 1, petit 2, petit 3, etc., qui donnent une petite information. Et pour moi, la vie était vivre la vie, et puis les peintures, les dessins, tout ça, c'était des notes de bas de page que je prenais, rien de plus. Mais ça m'empêchait pas de faire des expositions, on m'a demandé, etc. Et puis j'ai eu aussi une autre passion, c'est celle de la mer. J'ai navigué pas mal, j'ai rencontré, là, des gens absolument extraordinaires, qui m'ont fait un petit peu, même beaucoup croire en l'humanité. Je me souviens d'un... J'avais encadré un stage sur le BLM, on était partis de Cherbourg pour aller à Pimote, il y avait tout un tas de jeunes qui étaient là, des terminales, je crois, oui, c'est ça. Et quand on est partis en mer, le commandant a dit interdiction de monter dans les matures tant que je n'en ai pas donné l'ordre. Bon, il s'écoule 4-5 heures, on se retrouve en pleine mer, le temps était beau. Et là, il fait dire tous les gamins qui étaient là pour dire, bon, maintenant, vous pouvez monter dans les matures. Mais, si on est en manœuvre de voile, on est assuré. Si c'est pour le plaisir, on n'est pas assuré. Alors, ne montez que jusque là où vous pouvez aller et n'allez pas plus loin. C'est tout. Et ça, ça me plaisait bien parce que ça donnait la responsabilité à chacun et ça permettait de savoir où étaient nos limites, où est-ce qu'on pouvait aller, jusqu'où il ne fallait pas aller trop loin, etc. Voilà. Et puis après, j'ai rencontré des personnages assez extraordinaires qui ont fait que ma vie a été une suite d'embellissement qui me permet maintenant de voir les choses avec des constructions, en fait, il y a des biens importantes. Et puis, donc au niveau peinture, je vais continuer à peindre et à faire des expositions un petit peu partout dans le monde. Voilà. Maintenant, je suis là à nouveau pour me poser des questions. C'est vraiment difficile car je ne vais pas tellement faire ce que je suis en train de faire. D'accord. Bon. Alors, on se rappelle que le thème de la conférence c'est de l'idée à l'image. C'est maintenant où est-ce que vous avez acquis votre technique, par quel vieil vous êtes passé. Donc, en fait, en évitant l'enseignement qui est dispensé aux beaux-arts, si j'ai bien compris. Ah oui, parce que c'est des beaux-beaux-arts, là-bas. Ça a passé son moment, oui. Oui, vous m'en étiez à fait. Le beaux-arts. Les beaux-arts, à l'époque, je ne sais pas comment c'est maintenant, c'était une auberge espagnole. C'est-à-dire qu'on trouvait ce qu'on amenait. Maintenant, je me souviens d'élèves, d'étudiants qui étaient venus voir, ils m'ont dit, il y a des profs qui nous ont dit si on suit ce que vous nous dites, vous n'aurez pas vos diplômes. Alors, vous voyez, c'est un peu comme truc. Mais, bon, c'était à lui. Chacun, il trouvait son compte, quand même. Oui, c'est un peu d'élèves. Vous voulez dire qu'il réagir, Michael ? La réflexion qu'on peut faire, c'est que Michel, ça, on l'aurait avec ça un tout petit peu plus à chez nous. Et nos générations ont vécu la même chose, c'est-à-dire que les beaux-arts, aujourd'hui. Moi, je sais comment ils sont aujourd'hui parce que j'ai plein de jeunes gens qui ont une vingtaine d'années qui m'envoient des mails catastrophiques, catastrophés, en me demandant où est-ce que j'ai acheté les livres pour peindre. Mais en fait, je leur ai juste expliqué que je suis juste passé entre les gouttes dans les années 81 à 84. L'école dans laquelle j'étais était municipale, dépendait certes de l'État, elle n'était pas subordonnée par le côté contemporain sur le contenu de l'image. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir encore des vieux professeurs un peu rebelles comme beaucoup de Bretons et qui m'ont permis d'apprendre des choses qu'on n'apprend plus du tout, qui restent dans des livres plus sérieux, dans des bibliothèques qu'on n'ouvre plus. Et ces jeunes gens aujourd'hui sont non seulement perdus, mais sont dépourvus de techniques. Ils font des choses très empiriques. Alors les plus doués d'entre eux arrivent à s'en sortir. Il y a plein de gens qui ont énormément d'imagination et qui sont dépourvus de techniques. Et l'un ne peut pas aller avec l'autre. C'est pour ça que les écoles d'art aujourd'hui, si vous avez des enfants qui veulent faire, n'allez surtout pas là. Envoyez-les dans des écoles beaucoup plus techniques. Moi, j'ai des copains qui ont fait l'école boule et qui sont des qui ont maîtrise parfaite de certaines techniques parce que c'est pas dans les écoles d'art qu'on va vous apprendre à penser, à réfléchir, à concevoir. Par contre, après les conneries, oui. Donc, c'est ça qui m'a surpris. C'est quand on a souvent discuté avec Michel, c'est qu'avec quelques années d'écart, on a souffert des mêmes maux, des mêmes problèmes. Vous pouvez ajouter quelque chose ? Non, pas vraiment. Je crois qu'on est sur la même longueur d'ombre. Je crois que c'est rare. On en parle beaucoup ces jours-ci. Il y a un retour de la technique. La nouvelle génération veut réapprendre toutes ces techniques et il y a un retour dans le monde du réalisme et du réalisme imaginaire et de l'aspect technique de la peinture qui d'ailleurs ne ferme pas de porte comme beaucoup de gens le croient mais qui en ouvrent parce que c'est simplement ajouter une technique à son arsenal et qui permet tout à fait de rester dans le domaine de l'art-strait si ça nous fait plaisir mais qui est simplement une question de comprendre ce qu'on fait et de comprendre tout l'aspect technique qu'on développe. Donc il y a un retour au réalisme à cela dit effectivement la France et je dirais la France, l'Angleterre, l'Europe d'une manière générale est encore assez loin derrière en particulier la France puisqu'il y a un barrage assez intense contre tout ça mais on espère que les choses vont évoluer. Bon, il faut voir aussi que quand les barrages cèdent, il y a beaucoup d'eau qui se déverse donc on peut garder l'espoir. Voilà. Alors, la question c'était, enfin bon, le thème de l'exposition de la table ronde c'est de l'idée à l'image. Alors, on a eu l'occasion quand même, j'espère, vous avez eu l'occasion d'aller faire un tour à l'étage tout à l'heure pour admirer un petit peu les œuvres que nos amis nous ont permis d'exposer et donc l'idée c'est comment elle vous vient et comment vous la concrétiser. On a vu des tableaux quand même qui ont une inspiration, des inspirations qui sont dans le domaine de l'imaginaire mais on a un panel assez large hein, Mickaël est plutôt, bon, on ne t'aime pas le terme hein, qui me l'a dit on va dire steampunk mais bon, on n'aime pas alors rétro-futuriste voilà comment c'est qualifier et tiens il y a trois ans de ça on m'avait invité à plus de l'occasion qu'aujourd'hui et j'étais avec un spécialiste du steampunk qui avait écrit un bouquin Arthur Morgan je fais cette conférence et j'apprends ce jour-là ce que c'était Christine Bunk et ça fait 25 ans que je fais ces images-là en fait moi j'ai toujours appelé ça l'Uchronie parce que mon inspiration venait de mes lectures quand j'étais étudiant au Beaux-Arts comme je le disais tout à l'heure la mouvance de l'art conceptuel commençait à naître vraiment à une vitesse grand V et moi j'étais avec les cartons dessin avec les dessins de Rembrandt, Vermeer, Velázquez et puis les illustrateurs comme Prasetta Valégeau etc. et je regardais donc les films moi je suis de la génération Star Wars donc je regardais ces films-là ça nourrissait mon environnement et puis mes professeurs me disaient ça c'est de l'art ça ne sert à rien c'est pas de la peinture etc. ça c'est de l'art donc je me suis toujours grâce à mon température à mon embelle peut-être toujours assurgé contre ça et je suis resté dans ma logique donc je lisais énormément de bouquins de fiction et je lisais en particulier les bouquins anglo-saxons alors ça passait de Lovecraft en Paris en France Garpo Masterton qui devait venir moi j'ai lu quasiment tous ces bouquins et ça nourrissait mon imaginaire mais je ne masquillais pas de leur contenu ça ne faisait que nourrir mon imaginaire et puis je ne sais pas pour quelle raison j'ai toujours été intéressé par les machines et donc j'ai commencé à faire être intéressé par le milieu du 19ème siècle la première révolution industrielle et puis comme j'étais dans une école d'art où j'avais appris à faire des choses techniques c'est comme ça que mes personnages ont été par la colorisation et la mise en image toujours dans cet environnement 19ème et qui était toujours décalé parce que ma source d'inspiration était littéraire je n'ai jamais fait de grand dessiner je n'ai jamais été inspiré par l'image mais toujours par le contenu de ce que je pouvais lire c'est pour ça que quand on a catégorie quand on m'a mis dans la catégorie peinture imaginaire au début je ne savais pas ce que c'était parce que ce que je faisais pour moi n'était pas l'imaginaire c'était juste la transposition de ce que je lisais et les images venaient vraiment comme ça aujourd'hui ça a changé parce qu'il y a des codes et en fonction des endroits où vous exposez c'est très français on en met dans des catégories je ne supporte pas ça on met les disques de jazz dans les potes à jazz les disques de rock on peut écouter du hard rock et du jazz donc moi j'ai vraiment été noyé dans l'univers des années 80 et puis fort de ces lectures ça a donné naissance à mettre à l'heure d'accord merci et toi Christophe toi tu es plutôt dans l'inspiration alors c'est fantastique c'est la science fiction ça vient de vous tu es de la génération Goldorak parce que tu es passé par le GDH non ? oui je suis de la génération Goldorak en fait je suis de la même génération que Michael en gros on est passé un peu par les mêmes choses quand il parle des choses qu'il avait dans son portfoyer en fait j'avais le même genre de choses donc on a sans doute été influencé par les mêmes choses et on est passé par les mêmes choses les mêmes obstacles et pour en revenir à l'appellation en fait des catégories je me suis rendu compte qu'en fait alors c'est quand tu disais c'est typiquement français en fait je dirais on retrouve la même chose aux Etats-Unis mais quelque part le label qu'on bon sous lequel on opère en fait à un moment donné je me suis rendu compte aussi qu'il est même si moi je n'aime pas non plus pendant longtemps je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on aurait un label et puis je me suis rendu compte en fait qu'à un moment donné ça devient nécessaire pour faire partie d'un groupe qui va je dirais défendre une idée ou un concept auquel on est attaché et qu'on ne peut pas le faire seul c'est très difficile de le faire seul donc sous la manière en fait du réalisme imaginaire puisque c'est à peu près maintenant parce que bon il peut y avoir le comment ça s'appelle Magic Realism bon il y a différents types de l'appel mais d'une manière générale il y a comme je disais tout à l'heure il y a une résurgence du réalisme d'une manière générale dans le monde il y a en particulier un centre à New York qui s'appelle le Art Renewal Center et qui en fait chapote un petit peu tout ce qui se fait de nouveau au niveau réalisme contemporain et donc il y a des catégories dans ce dans ce centre et en une des catégories maintenant qui est officielle c'est le réalisme imaginaire ça correspond un petit peu à plus ou moins de plus ou moins loin à ce qu'on fait tous en fait tous les gens qui veulent faire de la technique et en même temps de l'imaginaire donc qu'on soit qu'on vienne ou qu'on touche plus ou moins au skin punk ou quelque chose de plus fantastique plus heroic fantasy plus surréaliste ou spirituel voilà donc en fait tout ça semble en fait converger vers cette catégorie de réalisme imaginaire qui nous permet d'une certaine manière de se raccrocher à quelque chose de plus solide face à tous les mouvements dont on parlait avant les mouvements les mouvements d'art contemporain qui sont les mouvements d'art contemporain qui sont actuellement qui ont toujours la main mise sur le monde de l'art réalisme imaginaire c'est comme un oxymor oui en fait c'est aussi pour ça que c'est utilisé de cette manière parce qu'en fait la définition en anglais c'est realistic depiction of what's unreal donc la depiction réaliste de ce qui n'est pas réel donc en fait c'est donner cher à ce qui n'est pas réel et ça pour moi en fait c'est effectivement c'est un paradoxe mais quelque part ça définit exactement ce qu'on essaye de faire rendre les clés de l'indicité voilà c'est ça et donc Michel t'as eu un parcours qui est plus quelque part plus classique parce que la génération d'avant pour revenir au réalisme fantastique tout simplement le réel est fantastique le réel est au delà de tout ce qu'on peut imaginer c'est fabuleux alors moi comment j'en suis venu c'est une histoire de comment j'en suis venu à la peinture un jour je ne sais pas quel âge j'avais 12 ans par là il y a un copain qui on avait de la gouache qui est à l'école pour travailler et puis un jour il me monte des tubes de peinture et il me dit t'as vu c'est bizarre ça regarde quand on met la page sur une feuille ça fait du drôle et alors effectivement je regarde ça et je me dis ouais c'est tout genre puis finalement on pouvait faire des choses extraordinairement plus facilement qu'avec de la gouache et donc donc à ce moment là j'ai utilisé ces peintures pour faire des choses d'une banalité imaginable il y avait je sais pas un morceau de blé sur la table je le peignais et je me rendais compte que j'arrivais à le représenter alors ça au début c'est vraiment la matière la matière qui fait qu'on peut faire quelque chose comme avec un stylo on peut écrire des poèmes et puis le temps passe un petit peu et puis un jour je tombe sur une revue qui s'appelait Planète à l'époque et il y avait une production de Max Ernst et de Daly et je me suis dit tiens c'est marrant parce que finalement avec cette pâte avec ces trucs là on peut aussi mettre des idées sur une toile c'est à dire que tout d'un coup on n'a pas seulement l'écriture pour transmettre des idées on a aussi un autre support et c'est comme ça que je me suis mis à faire de la peinture il se trouve qu'à l'époque je vivais dans un monde qui était un petit peu décalé ma grand-mère avait acheté une maison en viagé et elle devait dans son contrat nourrir le propriétaire de la maison qui habitait au premier étage et c'était un personnage absolument étonnant très bizarre avec une grande carte tu sais comme tu as et tous les ans pour Noël il m'offrait un cadeau somptueux c'était une plume un kilo de plume serment majeure pour en faire quoi je ne sais rien mais en fait j'avais mon kilo de plume tous les ans mais par contre il habitait à l'étage de la maison et il y avait un escalier qui montait et je me disais qu'est-ce qui peut bien y avoir derrière ces murs qu'est-ce qui peut bien y avoir là-haut et je n'avais pas le droit d'y aller ce n'était pas possible puis un jour il avait oublié de me donner des plumes pour Noël donc trois semaines après il dit à ma grand-mère faites monter le petit là-haut je lui ai donné son cadeau donc j'ai eu accès à ce qui se passait au premier étage et quand je suis rentré tout était toujours fermé les volets étaient fermés tout était fermé et quand je suis rentré dans les pièces c'était des espèces de lits à bal d'aquin gigantesques avec des torsades des volutes et évidemment l'imaginaire est stimulé parce que je me retrouvais dans un autre monde dans quelque chose d'absolument fabuleux alors déjà qu'en descendant la cave j'avais remarqué que sous un escalier il y avait une espèce de trappe qui venait à une porte et je me suis imaginé qu'il y avait des mondes souterrains à la Lovecraft avec les tullus et compagnie et même la nuit je me disais pourvu que la porte elle tienne bien on ne sait jamais ils pourraient bien monter et gagner les étages et on pourrait se remonter alors là je montais dans les étages et c'était un peu pareil et puis en plus il y avait une autre porte qui donnait sur un autre escalier qui montait au grenier où je n'avais pas assez donc tout ça ça a stimulé mon imaginaire et ça affecte le monde qui n'est pas tout à fait le même que je pouvais m'enseigner à l'école en plus en face de la maison il y avait une vieille dame qui était une ancienne prof de sciences naturelles à l'époque on disait sciences naturelles on disait popologie et ma grand-mère m'avait envoyé à bord pour prendre quelques cours de maths parce qu'elle trouvait que je n'étais pas assez bon et comme je suis rentré dans son ventre à haine et bien c'était des étaloires avec des papillons avec des coléoptères des hyménoptères des choses qu'on peut imaginer des iguanes qui étaient dans des espèces de cages qui venaient c'était complètement complètement mon feu et après j'ai rencontré principalement dans toute mon enfance que des gens un petit peu de cet ordre là j'ai rencontré notamment un dénomé parrain qui avait 95 ans à l'époque et qui était la personne la plus connue qui avait découvert une quantité d'étoiles variables inimaginables et donc voilà et donc il y a ça qui m'a quand même porté à quelque chose et puis il y a une autre chose aussi c'est que par rapport à la recherche de connaissances que je pouvais avoir sur différents différents domaines il y a des choses qui se sont passées qui étaient étonnantes c'est que je me suis rendu compte qu'à un certain moment quand je faisais une peinture j'avais pas une idée préconçue j'avais pas un calcul pour faire quelque chose ça venait spontanément je faisais à un moment quelque chose et puis je savais pas ce que je faisais mais quand c'était fini j'avais des amis autour de moi qui étaient assez versés dans la poésie dans la littérature dans toutes ces choses et qui avaient une connaissance assez grande des vitologies et tout et à ce moment-là l'étoile se recalait par rapport à des histoires réelles par exemple à un moment j'ai fait une peinture il y avait une femme qui s'en allait il y avait un bisou qui est passé il y avait un pendu je ne sais pas ce que je voulais faire et là j'ai dit Michel Sauré qui à l'époque me dit ah ben il dit t'as bien traité le sujet mais je dis quel sujet ben il me dit t'as traité le sujet du laité et à l'époque je dis c'est quoi le laité le fleuve qui coulent dans les morts etc et puis petit à petit il nous rendu compte que l'étoile prenait leur dimension alors je me suis arrangé après pour peindre mes visions sans me poser de questions et seulement après de dire ben voilà qu'est-ce qu'il y a pu qu'est-ce qu'il y a pu se faire qu'est-ce que j'ai pu faire et à ce moment-là c'était une façon d'accéder à la culture différente ben voilà donc c'est de la peinture automatique quoi ? en quelque sorte ? elle n'est pas automatique parce que la peinture automatique elle se fait c'est comme l'écriture automatique c'est-à-dire on attend et puis on écrit etc c'est pas le cas la vision vient complètement terminer d'un seul coup d'accord sans que je l'y attende j'ai juste à exécuter en fait quand tu commences la toile tu sais pas à quoi tu vas vous dire ? c'est-à-dire que je ne commence pas la toile je me suis fermé et à un moment donné je me balader un jour j'étais j'étais à Dieppe avec mon fils en toile et tout d'accord devant moi il y a apparu une construction qui était infinie dont je ne comprenais rien donc je me suis dit ah ça me plaît donc si je vois un livre il y a une image ah bah tiens cette image me plaît je la regarde et bien là cette image me plaît donc je la mets en mémoire et puis quand je rentrerai je la ferai et donc j'ai fait la peinture et après il s'est révélé qu'il y a toute une histoire métaphysico-théologo-costalynécologique dessus d'accord et sinon on a qui avait une vie après le premier étage exactement et même au grenier et même au grenier ok et alors la réception de votre peinture par le public comment est-elle ? moi c'est très rigolo on pense souvent que je suis mort non si si comme je vous l'ai dit tout à l'heure comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'expose en général en toute l'Europe et puis les techniques sont assez empruntées à ce qui se faisait au siècle où on utilisait la peinture à l'huile vraiment d'une matière d'une manière vraiment exceptionnelle ils avaient compris il faut savoir il faut savoir que la peinture lui ne sèche pas c'est une oxydation donc vous avez beau peindre vite ou pas vite ça ne sent strictement à rien l'oxydation va se faire puisque c'est l'oxygène de l'air qui brûle les salles métalliques qui sont dans la partie constituante de votre médium quand j'ai commencé à peindre j'ai exposé dans des endroits et pour des raisons assez personnelles je ne me déplaçais pas on me disait toujours tiens on a fait venir un type qui est un lot du 19ème série du 18ème siècle et après j'ai commencé à me déplacer et les gens ne percutaient jamais que c'était moi qui avais fait ces tableaux là jusqu'au jour où j'ai commencé à peindre des accessoires que parfois je peux porter c'est la seule raison à laquelle on ne me tue pas à chaque fois que j'exposais donc moi j'ai emprunté ces techniques là très tôt parce que j'ai eu la chance comme je vous l'ai dit d'avoir des professeurs qui les connaissaient et qui m'ont donné des ouvrages sur lesquels j'ai pu m'appuyer des choses qui ont totalement disparu aujourd'hui et ça ne les interpellez pas quand même les gens que tu peignes des scènes fantastiques avec des appareils parce que les gens ne regardent que la surface des choses trois quarts des gens ne regardent que la surface des choses il faut savoir que quand on peint l'image que vous voyez n'est que 20% de ce que l'on a fait quand on peint comme je peins moi par exemple il y a un tableau à l'étage c'est une femme avec des lunettes bleues ce tableau là j'ai acheté une toile de lin j'ai pris de la colle de peau de lapin donc la renure qui est au dos de la peau j'ai fait un enduit on a fait du plâtre à mort j'ai enduit au plâtre à mort je me suis vraiment amusé je suis allé jusqu'au bout de ma logique j'ai trouvé un broyeur de couleurs il m'a broyé les couleurs comme un enfant avec des bonbons je veux ça ça et ça il les a broyés dans une île de noix qu'il a si cativé au bain-marie et ensuite j'ai reçu des gîtes du mastic de kiosk et d'un arbuste qu'on utilise en pharmacie pour faire salier les bonbons qu'on met dans la bouche quand on a mal à la gorge cette résine là je l'ai fait mélanger dans mes couleurs et on m'a ramené des tubes en métal sertis à la main et j'avais 3 semaines à chaque fois pour les exécuter puisque comme l'huile à l'intérieur était cicative l'oxygène de l'air à partir du moment où vous ouvrez le tube continue son oxydation donc toutes les 3 semaines je faisais refaire mes couleurs et je me suis amusé à faire exactement ce qu'on faisait au 17ème siècle et lorsque j'ai fait ce tableau là moi j'avais rempli mon contrat et quand j'ai exposé enfin ce tableau on m'a demandé si j'utilisais photoshop et des airbrush pour faire le tableau ça m'a un petit peu contrarié mais je me suis aperçu que les gens ne voyaient qu'une partie de ce que je faisais donc c'est la raison pour laquelle on fait des métiers qui peuvent paraître bizarres et qui sont au-delà moment assez égoïstes parce qu'on ne peut pas passer son temps à expliquer continuellement comment ça marche ce qui fait d'ailleurs le moment de la rencontre aujourd'hui où ils font 15 kilos de littérature pour expliquer un truc débile donc moi j'ai continué à faire ça et grâce à la chimie d'aujourd'hui et puis à mon ami Michel j'ai pu utiliser des matériaux plus modernes qui offrent les mêmes caractéristiques de la peinture mais qui me permettent d'aller un tout petit peu plus vite parce que le danger de notre métier aujourd'hui c'est le temps on nous demande moi j'ai on me demande de faire des tableaux qui font parfois deux mètres de haut là c'est ce que je suis en train de faire en ce moment pour un musée donc il fait deux mètres de haut 140 dollars et on dit dans quatre mois c'est ok Rembrandt mettrait trois, quatre ans donc je leur ai dit si je n'ai pas le talent de Rembrandt ni de Vermeer et de Velazquez réunis c'est donc impossible donc on est obligé à chaque fois d'expliquer que la chimie d'un coup de meneur ce n'est pas une évaporation comme on pourrait le dire à l'eau à l'aquarelle et ça ça m'a vraiment vraiment ennuyé donc j'ai quand même continué à le faire et c'est pour ça que je me suis mis à faire des reproductions qui permettaient de pouvoir dispassier mon travail dans plusieurs endroits sans devoir faire des travaux pas des tableaux dans des rapidités qui étaient ineptes par rapport aux techniques que j'utilisais Édouard Christophe le public sa réaction la question qu'on me pose le plus souvent c'est qu'est-ce que vous fumez ? je pense que je vous intéresse des gens et qu'on me demande des références non je présente non en fait souvent le public est intéressé par le fait que enfin il y a une résurgence aussi de l'intérêt du public pour les techniques traditionnelles de peinture parce que la plupart du temps ce que connaît le public surtout à la génération actuelle c'est Photoshop tous les logiciels d'éditing en fait de peinture et ils ne se rendent pas compte qu'en fait à l'origine il y a une véritable connaissance du dessin de la couleur de la composition et que en fait ces outils sont les mêmes qu'on peigne dans Photoshop qu'on peigne sur une toile et donc en fait la réaction que j'ai le plus souvent c'est ils ont l'impression que j'ai un pied à la fois dans le passé traditionnel et dans le contemporain et le futur mais je crois que c'est valable pour la plupart des gens qui font du réalisme imaginaire ou du réalisme contemporain sur sur de vrais supports que ce soit la toile ou des panneaux et puis que ce soit la peinture à l'huile ou l'acrylique ou autre chose donc en fait il y a un requin intérêt je pense pour le public pour essayer de comprendre en fait ça et puis comprendre aussi le fait qu'il n'y a pas que l'ordinateur il n'y a pas que les images de synthèse aujourd'hui et il y a tout un tas d'artistes qui s'intéressent réellement à un retour de la technique traditionnelle pour exprimer en fait un art qui est tout à fait contemporain en fait et c'est aussi enfin en tout cas pour moi c'est vraiment le but recherché c'est de montrer que essayer de retrouver une technique traditionnelle ça ne veut pas dire retourner au passé on ne refera jamais le passé le temps évolue nos concepts évoluent si vous regardez ce que fait la Chine actuellement au niveau artistique les Chinois n'ont jamais rejeté leur passé technique comme l'a fait l'Europe ils l'ont adapté ils l'ont d'abord réutilisé pour la propagande communiste mais ils l'ont aussi après que tous ces artistes étaient un petit peu libérés de ce carcan de propagande ils ont pu faire ce qu'ils désiraient faire et donc il y a en fait actuellement un mouvement artistique en Chine qui est multiple et qui en fait permet les artistes parce qu'ils ont des fondations artistiques réelles qui leur permet de faire une multitude de différents styles que ce soit un style beaucoup plus contemporain ou plus traditionnel mais qui a une fondation réelle avec des bases solides où ils ont appris à dessiner où ils ont appris le fonctionnement de la ligne de la composition des formes plates des formes tridimensionnelles de la couleur la lumière etc toutes ces choses qu'ils utilisent de manière contemporaine d'accord par rapport à ce qui s'est dit là par rapport à ce qui s'est dit ça va ? par rapport à ce qui s'est dit là je veux en venir à un concept c'est l'économie qui fabrique l'âge qui fabrique la civilisation et donc si vous prenez par exemple en 1492 un marchand qui faisait le voyage de Gênes au Liban payait pour son voyage le salaire de 600 ouvriers pendant 6 ans le même marchand actuellement qui fait le même voyage paye moins que le salaire d'un ouvrier pendant un mois à l'époque un peintre qui mettait 8 10 mois à faire une peinture n'avait aucun mal pour la vendre par rapport à ce que le marchand payait pour son travail il est bien évident que maintenant le même peintre qui va mettre 6 mois pour faire la peinture il est garanti d'être à la rue en peu de temps quand il aura payé déjà les charges sociales qu'il va multiplier par 2 mettons il se paye le smig à 1300 euros ou quelque chose comme ça ça fait 2000 euros avec les charges pendant 6 mois ça fait 12 000 euros la galerie qui va le prendre va prendre encore 12 000 euros ça fait 24 000 euros c'est plus vendable du tout parallèlement à ça on a l'art contemporain qui sévit depuis pratiquement presque trois quarts de siècle et cet art contemporain lui il vend des toiles de coude 72 millions pour un tirage de structure il y a une armoire à pharmacie en métal je ne sais plus qui c'est qui l'a fait qui s'est vendu 13 millions d'euros c'est à dire plus cher que le rembrandt qui est passé avant et on n'est plus dans le même monde et finalement comme c'est l'économie et c'est l'argent qui fait tout le paradigme de la civilisation il est bien évident que ce qui se construit c'est par rapport autour de l'art contemporain et que tout ce que nous on peut faire là-haut c'est complètement ringard c'est complètement à la limite dérisoire de continuer à travailler là-dedans heureusement qu'il y a un côté philosophique métaphysique ou tout ce qu'on veut qui nous permet de continuer à travailler mais autrement c'est du suicide et là pour l'instant je ne vois pas comment là je vois pour faire une exposition comme ça on n'a pratiquement pas un centime c'est tout juste il ne faut pas payer les films de nylon qui se soutiennent l'étoile etc et on le fait quand même c'est une absurdité quelque part alors que faites une merde d'artiste comme Manzoni a pu le faire pour vous connaissez tous Ostromoine à Histoire Manzoni a dit voilà on va faire une grande manifestation d'art contemporain pour l'anniversaire de l'an 2000 le passage de l'an 2000 et il a dit on va relever sur le sol l'ombre d'ostromoine à Histoire avec une craie on va faire des trous et on va mettre des mœurs d'artistes la population s'est révoltée et la conservatrice du musée d'histoire a dit mais qu'est-ce qu'on peut faire devant tant d'obscurantisme et donc les vies sont un peu en pippées il faudrait mieux travailler maintenant dans l'humour faire un spectacle d'humour par rapport à ça on fait un peu lourd mais là les vies sont quand même un peu pipées et je vois pas tellement comment ça peut changer quand on pense que bon l'art contemporain c'est quand même les Michel Journiac qui se prennent du sang et qui en font du boudin qui font manger aux gens qui viennent en apnig leur verdissage c'est Schwarzkogler qui se coupe le sexe en apnig et qui est sur toutes les fiat tous les ans en hommage il y a un hommage à Schwarzkogler c'est les jeans à pelles qui se découpent les paupières avec des laves de rasoir c'est des Orlando c'est tout ça c'est quelque chose d'immondre mais dans l'art contemporain il y a aussi des choses qui sont passionnantes quand on prend Jean-Paul Reynaud il construit une maison c'est un véritable bloc tout en béton mais à l'intérieur il fait tout en carreau 15 par 15 blanc et finalement il fait un travail d'esthète et quand on voit sa maison où il va mettre des plots qui sont tous en carreau 16 par 16 les murs sont pareils avec tous les bassins et tout et il va juste y avoir un petit tas de sable bleu plein d'un côté et à l'autre bout de la pièce un petit tas de sable avec de la poudre d'or c'est esthétiquement absolument faramineux c'est très très beau mais après il détruit toute sa maison il prend un bulldozer et il détruit tout en petit caillou grand comme ça et il fait faire mille urnes en inox monter sur roulette vous voyez le prix que ça coûte et il remplit toutes ces urnes qu'il va mettre dans une chapelle à Bordeaux et là on peut toujours converger en disant oui qu'est-ce qui fait que Jean-Paul Rénaud fait une oeuvre d'art c'est le passage du temps c'est le loi vie et le salue des japonais c'est-à-dire ce temps qui va passer donc comment il va faire passer le temps et puis il le fait passer avec un bulldozer etc alors la démarche intellectuelle elle peut être très jouissive on peut avoir tout mais finalement bon il y a Jean-Paul Rénaud il y a tous les autres aussi c'est très compliqué de s'en sortir et il y a surtout la finance mondiale qui cautionne tout ça tout simplement parce que ça permet de blanchir de l'argent vous avez votre trafic de drogue qui vous rapporte 10 000 euros comment faire pour blanchir vous allez chez Sotheby's vous dites voilà j'achète un Malevich ou j'achète un Klein et à ce moment-là vous payez en liquide vous revenez 6 mois après vous revendez votre toile et vous êtes bien menti les impôts vous vous dire nous Sotheby's c'est 12 millions d'euros et bien j'ai envie de voyager vous étiez propriétaire oui regardez les Sotheby's et là qu'est-ce qu'on fait devant tout ça qu'est-ce qu'on peut faire on peut rien faire voilà bon bah on peut considérer que c'est le mois de la fin comme pour tout ça on peut considérer merci à nous on peut par iz avec arn Sous-titrage ST' 501